Je pense qu'on est trop dans le moment présent en ce moment pour être capable de se projeter dans le plus tard. La quarantaine, côté pratico-pratique de travail, ça ne change pas de temps. C'est-à-dire que moi, j'écris à la maison. Alors, je me lève le matin, j'écris comme d'habitude. Et le soir, soit qu'on joue encore ou qu'on écoute des émissions en famille. Ça fait qu'on joue beaucoup à des jeux, entre autres. Je suis très heureux avec mon fils, ma fille et le chum de ma fille qui vit avec nous depuis le début du confinement. Ça fait qu'on fait beaucoup de bouffe aussi. On fait beaucoup de grande bouffe. Je pense qu'on est trop dans le moment présent en ce moment pour être capable de se projeter dans le plus tard, pour être capable de dire, tu sais, j'aimerais ça dire, on va garder l'esprit de famille. On va se voir plus souvent. On va apprécier plus nos voisins quand on va les voir. Mais dans le fond, on n'a aucune espèce d'idée de ce qu'on va garder. Je pense qu'il faut attendre qu'à être humble là-dedans, puis on verra ce qui arrivera. Clairement, ce que j'ai le goût de faire quand on va pouvoir sortir dehors, c'est d'aller faire une guerre dans un bar avec du karaoké. Ça, j'ai bien hâte. Ça, je m'ennuie pas mal de ça. Ce que je propose pour ceux qui, comme moi, sont des maniaques de jeux de société, il y a le site Board Game Arena, qui est un site où on peut jouer en plusieurs jours. On peut même se voir sur caméra, tout ça. C'est très, très, très cool. Ce n'est pas comme jouer à des vrais jeux, mais c'est quand même très social. C'est bien intéressant. Pour la lecture, je vous recommande aussi, moi, je replonge, j'avais lu le premier ton, mais je replonge dans les Wallander, de l'auteur Enic Manquel, qui avait écrit une série policière, je suis facilitant de toutes les lire en ligne. Et coup de chapeau aussi, aux librairies indépendantes du Québec, qui ont parti le site Lire en Cœur, donc j'ai eu l'honneur de pouvoir participer. Allez là, du lundi au vendredi, allez sur leur site. Il y a un auteur, une personnalité du milieu littéraire, je viens faire des suggestions de lecture une fois par jour l'après-midi. Et on vous encourage évidemment à acheter des livres en ligne chez les libraires indépendants. Ce n'est pas le moment de les laisser tomber.